L'aquaculture n'est pas seulement une affaire d'aquaculteur parce qu'elle interagit en permanence avec son environnement naturel et son milieu social. On l'a vu dans les grains précédents, si les effluents d'aquaculture peuvent avoir un impact polluant sur le milieu, par exemple en eutrophisant les rivières, ils sont aussi de formidables biodigesteurs capables de transformer des déchets sans valeur en protéines alimentaires de grande qualité. Sur le plan humain, certaines formes d'aquaculture ont été accusées de détruire les moyens d'existence des communautés traditionnelles. Mais dans le même temps, l'activité génère des revenus, elle permet de lutter contre la pauvreté et d'améliorer la sécurité alimentaire des pays. Comment dans ces conditions promouvoir un développement durable de la pisciculture, alors que certains de ses impacts sont négatifs, alors que d'autres sont positifs ? Grâce à ce grain, vous apprendrez comment on mesure les impacts environnementaux et humains de l'aquaculture. Vous serez aussi capable de les remettre en perspective grâce à une vision dynamique de la complexité de ces socio-écosystèmes, ces milieux où l'aquaculture, l'environnement et les sociétés humaines interagissent en permanence de manière positive mais aussi négative en se transformant mutuellement. Il est difficile d'évaluer l'impact environnemental de l'aquaculture parce qu'elle consomme et mobilise un grand nombre de ressources issues de la planète entière. Des progrès ont été accomplis ces dernières années grâce à la technique de l'analyse du cycle de vie. C'est une méthode standardisée qui permet d'évaluer les émissions et les consommations à toutes les étapes du cycle de vie d'un produit, de l'extraction des ressources premières jusqu'à son élimination ou à son recyclage. Dans la suite de ce grain, Joël Aubin de l'INRA vous en apprendra plus sur la CV et sur la manière dont elle peut être mobilisée pour piloter le développement durable de l'aquaculture. Sur le plan humain, l'aquaculture a souvent été mise en avant pour sa capacité à lutter contre la pauvreté. Qu'en est-il vraiment ? Une récente revue bibliographique pilotée par David Little de l'université de Stirling en Écosse pour le compte de l'FAO a montré qu'il n'existe pas de réponse systématique. La pauvreté est un état complexe et multidimensionnel. Elle touche aux revenus, à l'alimentation, à la santé et d'une manière générale au bien-être et à la sécurité des individus. Elle n'est pas nécessairement une condition permanente. Certains peuvent y entrer quand d'autres en sortent. L'âge, la maladie et d'autres accidents de la vie peuvent être des facteurs déclencheurs. De son côté, l'aquaculture crée des opportunités, que ce soit en termes de production d'aliments, d'emplois ou de revenus. Mais elle peut aussi être responsable du développement de maladies liées à l'eau ou exclure certaines personnes, voire détruire leurs moyens d'existence. Le lien entre aquaculture et pauvreté n'est donc ni simple ni direct. Pour l'évaluer correctement, chaque situation devrait être analysée de manière globale sans se limiter aux aspects aquacoles. Le genre devrait aussi être systématiquement pris en compte, car les femmes jouent un rôle essentiel dans de nombreuses filières aquacoles, que ce soit pour la gestion des finances, pour la commercialisation, pour la transformation, voire même pour la production. Leur contribution à l'éducation, à la bonne santé et à la nutrition des enfants est aussi essentielle. Néanmoins, la principale difficulté pour comprendre et accompagner le développement de l'aquaculture est probablement liée au grand nombre et à la diversité des acteurs impliqués. Comment du développement durable peut-il émerger de la juxtaposition d'une multitude de décisions individuelles faites par des individus qui n'ont pas nécessairement ni la même vision ni les mêmes objectifs ? Cette question est au cœur des travaux du prix Nobel d'économie 2009, Elinor Ostrom. Pour mieux comprendre comment des biens communs partagés, comme une forêt ou une pêcherie, peuvent être gérés collectivement et de manière durable, elle a élaboré un cadre théorique qui permet de mieux comprendre la complexité des systèmes socio-écologiques où la nature et l'homme sont imbriqués de manière intime. C'est justement le cas de la plupart des milieux où l'aquaculture est amenée à se développer. En pratique, le cadre théorique d'Elinor Ostrom offre une véritable grille de lecture et de compréhension pour analyser, voire prédire, quelles pourraient être les implications du développement de l'aquaculture dans un contexte socio-écologique donné. On peut même explorer les implications de différents scénarios de développement de l'aquaculture grâce à des simulations participatives, simples à mettre en œuvre, comme les jeux de rôle de la démarche commode. Les acteurs sont mis en situation de reproduire dans un environnement virtuel les comportements qu'ils auraient dans la vraie vie. On simule des dynamiques réalistes et on cherche collectivement des solutions, sans risque pour le monde réel, mais de manière crédible pour le développement. En jouant avec votre classe au jeu Fishbank ou en visionnant les vidéos disponibles dans la suite de ce grain, vous comprendrez mieux comment cela est possible. Vous pourrez aussi découvrir les outils dont on dispose aujourd'hui, comme l'approche écosystémique de l'aquaculture, la recherche-action en partenariat ou la modélisation d'accompagnement. Ils permettent de promouvoir le développement de l'aquaculture de manière beaucoup plus perspicace qu'avant. En conclusion, même si pour beaucoup la réponse à ces questions sur le développement durable de l'aquaculture va de soi, en pratique, les approches sectorielles sont souvent trop simplificatrices pour pouvoir être utiles à la planification du développement. En effet, ces systèmes socio-écologiques où l'aquaculture émerge ou se développe sont qualifiés de complexes, car ils sont constitués d'un grand nombre d'individus dont le comportement est autonome, mais qui respectent néanmoins un certain nombre de règles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada